Je peux vous raconter une anecdote que j'ai réellement vécue. C'était en 2014, au moment de la négociation sur l'accord de la formation. C'est-à-dire qu'avant, l'employeur avait obligation de former le salarié pour qu'il soit en aptitude de faire son boulot. Et ils ont inversé le dogme, c'est-à-dire que c'est le salarié qui doit se former pour pouvoir justifier de garder son emploi. Ensuite, le mutualisme qu'il y avait entre les employeurs, c'est-à-dire que les gros contribuent un peu plus pour aider les petites structures à moins contribuer, ça a aussi été coupé. Nous, dans la commission, on avait la chance parce que l'emploi et l'insertion et dans la protection sociale, c'est plutôt la CGPME qui domine. La CGTPME, c'est le syndicat des employeurs des petites et moyennes entreprises. Nous, on a surtout la CGPME qui représente toutes les petites boîtes, les PME, PME, les moyennes et même parfois des structures à la limite d'être des grosses entreprises. Et après, il y a le MEDEF. Le MEDEF, ça représente souvent des directeurs, parce qu'il faut le dire honnêtement. Et ils ont rajouté la finance. Moi, je vous le dis honnêtement, c'est ce qu'on avait en face. Et donc, quand on a eu la CGPME, nous, on leur a dit, avant de signer cet accord-là, ne signez surtout pas parce que vous allez perdre vos moyens de la formation pour les petites boîtes. Au début, ils nous ont pris de haut. Ils nous ont dit, de toute façon, vous la CGT, vous êtes toujours contre tout, la propagande médiatique. Et on leur avait dit qu'ils sont allés signer. On s'est revus, je crois, un mois après leur signature. On est arrivé à une séance. Ils gueulaient comme des rangs morts, quoi. C'est-à-dire que, oui, on s'est fait avoir et tout. On a signé, on a perdu tous nos moyens pour les petites PME, PME, pour former les salariés, etc. Et puis là, nous, on s'est énervés parce qu'on leur avait dit avant. On leur avait dit, mais vous avez signé comme des comptes parce que vous avez écouté ceux du MEDEF, alors qu'on vous le disait, etc. Et puis là, ils nous ont dit, mais de toute façon, vous, la CGT, vous avez toujours tort d'avoir 5 ans en raison trop tôt. On voit bien qu'il y a les gens du terrain qui peuvent même être dans les syndicats. Et il y a une stratosphère, on va le dire comme ça, qui est là, qui chapeaute, qui manipule. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il faut regarder l'émission du Concorde qu'il y a eu avec François Morin. Parce que François Morin, il montre bien les liens qu'il y a entre, on va dire, l'État et les intérêts d'État. Parce qu'il y a quand même un chantage, on va dire, du monde de la finance sur les États. Ça, on n'en parle jamais. C'est le chantage des délocalisations. C'est-à-dire que la déréglementation qui, soi-disant, était là pour aider l'économie, etc. C'est surtout pour donner les pleins pouvoirs à ces gros financiers pour faire chanter les États. C'est-à-dire qu'on menace de délocaliser, comme on a viré toutes les lois où ils étaient obligés de payer s'ils voulaient licencier ou fermer, etc. Maintenant, ça ne leur coûte rien. Par contre, ceux qui sont pris en otage, c'est les gouvernants. Ensuite, il y a le monde des banques, qui sont ceux qui orchestrent tout ça, d'ailleurs, il faut le dire honnêtement. C'est eux qui contrôlent comment la trésorerie va se dépenser, même jusque dans les administrations, maintenant, puisque c'est eux qui verrouillent les budgets. Et donc, ça fait qu'on fait croire aux gens qu'on est dans un système de l'offre et la demande, à part qu'on oublie que pour répondre à l'offre, il faut une trésorerie, et que la trésorerie qui les contrôle, c'est les banques. Alors, bien sûr, ils ne sont pas tous même dans la main, en machin, etc. Mais, en haut, il y a une forme, on peut le dire, oligarchique. Alors, moi, je n'aime pas le terme oligarchique, je préfère parler de plutocratie. C'est-à-dire une bourgeoisie, haute bourgeoisie, pas la petite bourgeoisie, ce qu'on appelle, alors que c'est des travailleurs, on va dire, souvent. Là, on parle bien de gens qui sont très, très aisés, qui contrôlent la bourse. Et ces gens-là, il y en a en France, et il y en a à l'étranger, dont aux États-Unis. Et c'est ces gens-là, les États-Unis, si vous avez suivi Annie-La Croix-Rise, où on le sait plus ou moins, on sait, par exemple, qu'avec les documents déclassifiés aux États-Unis, c'est comme ça qu'ils ont créé FO, c'est officiel. Ce que les gens savent moins, c'est comme ça qu'ils ont corrompu la CFDT. C'est-à-dire que la CFDT, à l'époque, il y a eu un scandale, on va dire, avec ce que je vous parlais tout à l'heure par rapport au groupe Capgemini, le DRH de la communication syndicaliste, avec sa copine, qui est derrière l'organisation de la destruction des hôpitaux, qui avait fait un putsch démocratique à la CFDT. Et c'est ce qui, suite à ces problèmes-là, ont créé Sud. C'est-à-dire qu'il y a eu une scission suite à ça, parce qu'ils ont trahi après. Et c'est la même chose qui s'est passée sur l'accord national interprofessionnel sur la formation de 2014, avec le leader de EFO, qui avait trahi sa base parce qu'ils avaient voté pour ne pas accepter ces conditions-là. Et lui, il est allé s'isoler avec le ministre de l'Économie et il a complètement dénigré la base qui avait voté différemment. Et c'est pour ça qu'après, on a vu ces universités à EFO où ça chauffait comme je ne sais pas quoi pour essayer de remettre en place quelque chose qui tourne comme il faut à EFO. Et bien sûr, la presse mainstream, c'est bien gardé de vous raconter toutes ces subtilités dans le monde des régimes paritaires. Comment la valider en justice ? Je peux vous en parler publiquement. Et en plus, le document est public. Je vous ai mis dans les liens un document qui a été fait par mes deux anciens directeurs de l'informatique de Pôle emploi, en fonction, en plus. Enfin, un qui était en fonction au moment de la rédaction, l'autre qui l'a pris après, mais qui était déjà salarié de Pôle emploi. Et dans lequel ils expliquent comment ils vont créer de la valeur sur les biens publics, sachant qu'ils s'appuient sur ce qu'ils ont fait sur la protection sociale. Donc, quand on parle de création de valeur, on est dans les milieux financiers, on parle bien de création de rentes financières. La valeur, c'est souvent... Vos managers vont vous faire croire que la valeur, c'est votre qualité professionnelle. Non, 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 non. Là, on parle de gens qui gèrent des tableaux Excel avec des budgets. Et donc, c'est bien deux systèmes financiers. En plus, dans le document, ils ont chiffré en 2011, qu'ils avaient estimé, parce que c'est 2011 le document, que ça leur reporterait 7,3 milliards d'euros. Donc, on voit bien que c'est des problèmes d'argent. Ensuite, dans ce document-là, ils expliquent bien que cette organisation, pour faire fructifier l'argent du placement boursier, parce que c'est ça qu'il faut dire, ça allait désorganiser notre fonctionnement à nous et des systèmes informatiques en général, de la fonction publique et de pôle emploi. Et que ça avait des conséquences. Ça avait des conséquences sur les humains, c'est ce que nous, on a constaté. Ça a des conséquences sur le fonctionnement et sur la sécurité. C'est-à-dire, ce que je vous ai parlé avec les données et la confidentialité et la marchandisation de tout ça. Et c'est ce qui s'est passé dix ans après, parce que ça fait plus de dix ans que c'est dans les cartons. On voit bien qu'avec les alternatives de gouvernance, ça ne change rien. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est le terme libéral qui est plus important que le terme de gauche-droite. Et en même temps, nous-mêmes, on a bien vu, par exemple, parce qu'on est allé en justice au tribunal de grande instance, on a gagné un CHSCT avec les preuves comme quoi notre direction détournait nos moyens pour favoriser des acteurs extérieurs dont ils étaient les anciens salariés, Capgemini, mais pas que. Et on a demandé à la juge du tribunal de grande instance de Montreuil pourquoi elle ne condamnait pas notre direction puisqu'ils étaient pris la main dans le sac et qu'on avait amené les preuves comme quoi ils faisaient une gestion mafieuse. Et là, elle nous a expliqué qu'elle ne pouvait pas parce qu'on est l'État. Alors, c'est là que je vais vous raconter l'histoire de ce que c'est un EPA sous généris. Un EPA, c'est un établissement public administratif sous généris avec du salarié qui est régi par les lois du privé. C'est-à-dire que s'il y a une mauvaise gestion de notre fonctionnement pour l'emploi pour mettre en responsabilité nos gérants, c'est-à-dire nos directions, il faut qu'on aille au tribunal administratif. Et au tribunal administratif, on a pu y aller parce que ça craque de partout chez nous. Ça craquait de moins à moins parce qu'ils partent tous à la retraite maintenant. Et on savait qu'ils avaient fait un appel d'offres préférentiels. Et ça, je vous parle en 2015. On est allé au tribunal administratif. En premier instant, ils se sont déclarés incompétents parce qu'on était privés publics. Un appel incompétent, privés publics. On arrive en cassation. Il dit « Ah, je ferme le dossier, il manque deux pièces. » Notre juge, elle lui dit « Mais elles y sont regardées, machin. » Et là, il nous a dit ouvertement qu'il fermait le dossier parce qu'il avait la pression ministérielle. Et à l'époque, vous regardez qui c'était ministre de l'économie et au gouvernement. et vous verrez pourquoi aussi il y a du ressenti par rapport à ce qui se passe actuellement. On ne va pas donner les noms, mais allez chercher, vous verrez, vous trouverez, ils ne sont pas loin. Qu'est-ce que ça veut dire un appel d'offres préférentiels, Franck ? Alors, c'est-à-dire, c'était bien parce que moi, j'ai eu la chance parce que je passais, à ce moment-là, j'étais représentant des syndicales pour la CGT et je suis passé au comité d'établissement de la direction informatique avec une personne qui nous expliquait les gestions d'appels d'offres au niveau de l'État. En plus, cette personne-là avait voulu nous aider en laissant traîner dans la présentation des éléments, mais le problème, c'est que malheureusement, on est une population de cadres chez nous, mais il faut croire que les cadres, ils ne savent pas gérer les budgets. Je vous le dis comme ça. Et donc, à ce moment-là, il nous avait expliqué que dans les appels d'offres, il y a plusieurs aspects. Donc, il y a ce qu'on appelle les appels d'offres en gros, c'est-à-dire, c'est les gros marchés et ces gros marchés, c'est quand on achète un gros volume. Et donc, ces volumes, c'est les stylos, les crayons, les papiers, etc. Donc, ça, en général, il faut un appel d'offres. Ils prennent trois prestataires et ils les remettent en concurrence tous les mois. Donc, pour les crayons, les stylos, les papiers, on peut comprendre que ça se négocie comme ça parce que c'est des volumes. Bon, à part qu'ils négocient tellement bien que maintenant, on amène des crayons qui ne marchent bien plus. Mais bon, ça, c'est les lobbies idéologiques qu'il y a derrière. Ensuite, il y a le deuxième aspect qui peut se diviser en plusieurs parties, ce qu'on appelle les achats exceptionnels. Et les achats exceptionnels, c'est exactement ce qui est l'informatique de Pôle emploi. C'est-à-dire, on va acheter des hosts. Alors, les hosts, c'est les gros systèmes hyper chers, des fois, qui valent des milliards, je vous le dis quand même. et où on va acheter du matériel informatique, on va faire de la prestation logicielle, etc. Donc ça, je vais essayer de vous le dire en français. Quand on a des gens qui sont de mauvaise foi, comment ça se passe pour qu'ils détournent de l'argent ? C'est-à-dire que soit les budgets qui sont préétablis par l'État conviennent à la partie à qui on veut donner le marché. Alors, à ce moment-là, on pomme un appel d'offres qui lui colle à la peau comme un gang. Donc, les autres, ils peuvent venir, ils peuvent faire les démarches parce que ça demande des moyens, etc. L'appel d'offres est fait de telle manière qu'il n'y a que lui qui peut l'avoir. Le deuxième aspect, c'est soit le marché, par exemple, je pourrais vous prendre des cas, mais je ne suis pas là pour donner des sociétés et des trafics d'influence avec des noms. Mais on va dire, on a des produits très spécifiques avec des marchés qui existent au niveau de l'État. Et là, à ce moment-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un appel d'offres où personne ne peut répondre. Mais vraiment, personne. De telle manière qu'il n'y a personne qui convienne. Et là, ils passent dans ce qu'ils appellent en procédure exceptionnelle. Et donc, en procédure exceptionnelle, à ce moment-là, ils vont reprendre l'ancien prestataire qu'ils avaient à dix fois le prix de celui qui était édicté par les marchés nationaux. Et ça, c'est du vécu que je vous parle. C'est-à-dire que nous, on a des cas concrets, on s'est retrouvés. Et déjà, quand on était en Ascédic, en local, moi, j'en voyais des choses comme ça, où on achetait des produits, on se demandait pourquoi, qu'on mettait au placard. Je l'ai vu à l'Unédic, où on a acheté des produits à plusieurs millions d'euros qu'on a mis au placard. Et à Pôle emploi aussi, des fois, on a des surprises. Moi, je peux vous raconter, par exemple, les premiers temps où on a fusionné avec Pôle emploi. Ils avaient négocié les marchés au niveau nationaux avec des multinationales. On s'est retrouvés, on faisait des sauvegardes avec les serveurs. Les cassettes de sauvegarde, elles nous coûtaient dix fois plus chères qu'avant. Avant, on l'achetait dans l'entreprise française qui fabriquait localement. Et il a fallu qu'on fasse, parce qu'on était passé de 300 000 euros de budget à 3 millions. Donc, à un moment, ça n'allait pas. C'est bon, ça nous ruinait nos comptes. Alors là, ils ont été obligés. Mais bon, c'est là qu'on se dit, c'est bizarre. Ils négocient des prix, soi-disant, c'est au plus bas, etc. Et la même chose, je peux vous la raconter quand j'étais en Asseidic, quand on est passé à l'euro, c'est-à-dire au bug de l'an 2000. C'est-à-dire que nous, on achetait des casques pour la région, Langue de Croussillon, des casques audio, etc. pour la téléphonie, on l'achetait directement en France dans une entreprise qui va être fabriquée. Et quand on est passé à l'euro, on est passé par un appel d'offre européen et on s'est retrouvé les prix en francs, en euros, dans les catalogues. C'est-à-dire, on payait 100 francs, je crois, 150 francs un casque bas de gamme, purement filaire, on s'est retrouvé à 150 euros. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé à la boucle. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé à la boucle. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé